Bonjour, bonsoir tout le monde. Il y a environ 2500 ans, Aristote a remarqué que lorsque l'on perçait un mur d'une pièce totalement fermée, on pouvait observer un phénomène très intéressant. En effet, si l'on place un objet à l'extérieur de la pièce, devant le trou, on peut voir apparaître une image de cet objet à l'intérieur de la pièce, sur le mur opposé au trou. L'image ne fera pas forcément la même taille, mais elle sera toujours inversée haut-bas et gauche-droite. C'est l'une des traces les plus anciennes que l'on ait de l'idée de caméra obscura. Alors, comment ça marche ? C'est en fait assez simple. Ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est que la lumière qui nous entoure vient non seulement des sources de lumière primaires, comme les lampes, mais aussi de tous les objets qui reflètent cette lumière. C'est pour ça que nous pouvons voir les objets, ils reflètent de la lumière. Ils reflètent la lumière dans toutes les directions, puisqu'on peut voir ces objets où qu'on soit dans la pièce. De la même façon que notre œil, cette feuille blanche reçoit de la lumière non seulement des sources de lumière primaires, mais aussi de tous les objets qui nous entourent. Par exemple, la feuille reçoit de la lumière de ma main. Toutes ces lumières vont donc se superposer sur la feuille, dans un phénomène que l'on appelle le synthèse additif. La feuille apparaît donc blanche, comme une feuille normale. Par contre, si je l'isole, par exemple, dans une pièce totalement fermée, ou alors on va dire une boîte, parce que c'est quand même plus simple à mettre en place. Donc, une boîte totalement fermée. Bon, je vais quand même l'ouvrir pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va imaginer que c'est fermé. Nous avons donc toujours notre feuille écran à l'intérieur, totalement isolée du reste du monde. Elle ne reçoit aucune lumière. Maintenant, si je perce un petit trou sur un des côtés de la boîte, la feuille va recevoir de la lumière uniquement par ce trou. Maintenant, on va faire un petit peu de géométrie. Ce dont on se souvient de la primaire ou du collège, c'est qu'il n'y a qu'une seule droite qui peut passer par deux points. On a un des points qui est fixe, et on va assimiler les droites au rayon de lumière. Pour autre point, on peut prendre n'importe quel point de ma main, par exemple celui qui va être symbolisé par le haut de mon index. Le haut de mon index, comme on l'a vu, reflète de la lumière dans toutes les directions. On peut donc imaginer une infinité de droites qui partent de mon index vers toutes les directions, mais une seule pourra passer par le trou de la boîte. Donc, une seule aura une image à l'intérieur, sur la feuille. D'autre part, le point de la feuille atteint par l'image de mon index ne recevra aucune autre lumière, puisque aucun autre rayon de lumière assimilable à une droite ne pourra atteindre ce point. L'image de mon index pourra donc apparaître à l'intérieur de la boîte. De la même façon, pour tous les points de ma main, et donc ma main aura son image à l'intérieur. Alors maintenant, pourquoi est-ce inversé ? C'est en fait très simple, c'est par symétrie centrale. En effet, si je place ma main devant le trou, on voit bien que la droite qui part du haut de ma main pour atteindre la feuille va devoir aller vers le bas. L'image sera donc plus basse que le trou, alors que le point originel est plus haut. De la même façon, la droite qui part du bas de ma main va devoir monter pour atteindre le trou, et donc la feuille, et l'image sera plus haute. L'image de ma main sera donc inversée au bas, et c'est le même système pour la gauche et la droite. Voilà, ça c'était pour le principe de base. Maintenant, voyons un peu comment ça a évolué. Ce qu'on peut commencer par dire, c'est que l'invention de la camera obscura en tant qu'objet est attribuée à Alazine. C'est un mathématicien, physicien et philosophe du mont arabo-musulman d'origine perse, qui est considéré comme le père de l'optique moderne. C'est un des savants les plus importants de l'histoire. Mais il va falloir attendre un peu pour que la camera obscura soit utilisée. En effet, c'est autour du XVIe siècle environ qu'on lui trouvera une utilité pour les travaux topographiques. En parallèle, de nombreux artistes utiliseront la camera obscura pour leurs œuvres, notamment Léonard de Vinci et Vermeer, pour ne citer qu'eux. Mais c'est une utilisation encore plus tardive qui nous intéresse, puisque la camera obscura est bien sûr à la base de l'invention de la photographie et du cinéma. C'est une camera obscura que Dyssephore Niephe utilisera pour créer son héliographe, l'ancêtre de l'appareil photo. Et comme vous l'avez deviné, c'est bien sûr le mot camera obscura, qui en latin signifie chambre noire, chambre obscure, qui donnerait le mot camera en français. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai essayé de faire le plus simple et concis possible. N'hésitez pas à me dire si vous auriez voulu quelque chose d'un peu plus détaillé. Le but de cette chaîne n'est pas d'aller trop loin dans la science sous l'optique, comme d'autres chaînes pourraient le faire bien mieux que moi, mais cette vidéo avait pour but de vous initier au fonctionnement de la camera obscura dans la mesure de mes modestes moyens, afin que vous abordiez au mieux l'épisode sur la préhistoire du cinéma. Je vous invite donc maintenant à aller le regarder. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce comme ça, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Ce premier épisode du Gros Plan était un épisode pilote, donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des propositions pour que je puisse améliorer l'émission. Voilà, sur ce, je vous laisse. Sous-titrage ST' 501